Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce reportage télévisé réalisé par les jeunes de Fournoux. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la ville, de ses habitants, mais surtout de la transition écologique. Tout de suite, les titres. L'énergie d'abord avec ce système innovant. Nous ferons découvrir la chaufferie biomasse de Fournoux, qui alimente en chaleur une dizaine de bâtiments publics. C'est l'une des fiertés de la ville, un tire-lieu éco-responsable. Le central, c'est son nom, est très vite devenu un lieu de vie et d'initiation pour les habitants. Enfin, s'insérer professionnellement tout en participant au développement durable. C'est possible, avec la ressourcerie de Fournoux. C'est la carte postale de l'Aveignois, l'une de ses richesses. Je parle bien sûr des bocages. Depuis 2022, Fournoux chauffe certains de ses bâtiments publics à l'aide des bois de ces haies. Grâce à la chaufferie biomasse, une énergie verte est moins chère, que nous font découvrir Julien Servien et François Ouasson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui a proposé ce projet Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a six mois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle a énormément d'atouts et on va en parler avec Marie Henron, directrice du projet Rêve3 de Fourmis. Ce bâtiment a été construit de manière écologique, notamment au niveau de l'isolation. Pouvez-vous nous en parler ? Ce bâtiment est composé à 75% de matériaux issus de la nature ou du réemploi. Vous y trouvez de la paille, du bois d'essence régionale, de la terre, mais aussi des vieux habits en matière d'isolant pour une parfaite isolation. De plus, à l'occasion du chantier, nous avons permis à des ouvriers ou des architectes de bénéficier de conférences ou d'ateliers pédagogiques pour monter en compétence sur les métiers du futur dans le bâtiment. En quoi ce bâtiment, il est autosuffisant ? Parce qu'il consomme à lui seul l'équivalent des besoins en chaleur d'une maison de 4 personnes. Alors qu'il fait 600 mètres carrés et qu'il peut accueillir jusqu'à 400 personnes à lui seul. De plus, ce bâtiment produit sa propre électricité et il en produit plus à l'année qu'il n'en a besoin. D'accord, merci beaucoup Marie. Prochain chantier qui va s'inspirer de ce modèle d'éco-construction, la piscine intercommunale, accessible au public dans 4 ans. Merci beaucoup Julien. Et ce projet RAC3 a aussi une dimension sociale. Depuis 2023, le tire-lieu, le central, a ouvert ses portes dans le centre-ville. Des ateliers de création, un accès à internet. Le tout dans un bâtiment éco-construit. Regardez ce reportage d'Eliott Fauveau et Laurie Warouke. C'est un travail méticuleux. Depuis septembre, Alain se forme à la broderie au central. A 74 ans, cet artisan graveur sigle le logo de son entreprise sur des vêtements grâce à cette brodeuse numérique. C'est exceptionnel parce que ça permet à tout un chacun, pour un prix vraiment dérisoire, de s'initier à toute une série d'outils qu'on n'a pas nécessairement l'occasion de manier chez soi. 80 euros l'abonnement annuel pour utiliser par exemple ce logiciel de création 3D. Avec l'aide d'Arnaud Canivet, l'un des deux animateurs numériques du tiers-lieu. L'objectif, former le public à des techniques éco-responsables. Dans l'idée d'apprendre, de savoir faire soi-même. Après on ne passe pas notre temps à réparer les choses ici. Mais certes, dans le cas de la 3D, on répare. Mais si on fait de la laser par exemple, on ne va pas s'en servir pour réparer. Là ça va être plus que de la gravure ou de la découpe, donc on va créer quelque chose vraiment de nouveau. Ouvert en juillet 2023, dans un ancien supermarché à l'abandon, le central est devenu l'un des symboles de la transformation verte de la ville. Une éco-construction en bois issu de la région, équipée d'une centrale photovoltaïque. Les panneaux solaires vont produire 60% de la consommation du central. Et les 40% restants seront redistribués dans d'autres bâtiments de la ville. Il faut savoir qu'au niveau du chauffage notamment, la chaufferie de biomasse alimente le central à 100%. C'est-à-dire que le chauffage l'hiver au central, c'est uniquement la chaufferie de biomasse. Le central propose également des espaces de co-working pour favoriser le télétravail, ainsi qu'un accès internet gratuit. Former au métier du bois, de la décoration, réparer les meubles pour leur donner une seconde vie. C'est l'objectif de la ressourcerie, qui accompagne une quinzaine d'apprentis en réinsertion. Tom Broulant et Marion de Parc sont allés à leur rencontre. Ils sont en plein travail. Entre leurs mains, des meubles anciens, que ces apprentis retapent pour les revendre. Ils ne sont ni ébénistes, ni décorateurs. Mais à la ressourcerie de fourmis, tous apprennent un nouveau métier. Crééé d'il y a trois ans par le CCAS de fourmis, pour accompagner les demandeurs d'emploi au RSA, la ressourcerie forme pendant plus d'un an 14 salariés en contrat d'insertion. L'objectif à terme, c'est de sortir du chantier d'insertion pour retrouver un emploi. Le chantier d'insertion n'est qu'un tremplin pour les salariés. Ils sont là 4 mois, 6 mois, 8 mois. Ça dépend. Ça dépend s'ils sortent pour une formation. Il y en a qui partent directement pour un emploi. À 35 ans, Amandine n'a aucun diplôme. La ressourcerie lui a permis de reprendre confiance en elle. La fierté du travail accompli, de nouvelles compétences. Aujourd'hui, après un an de suivi, elle se sent prête pour retourner vers l'emploi. Mon projet pro, c'est la vente. Le mois prochain, j'ai un rendez-vous pour rentrer en formation. Espérons que je vais pouvoir y rentrer, faire les tests et tout, pour moi, faire mon projet de vente par la suite. Le marché de la seconde main est en plein boom en France. Les métiers du recyclage recrutent. L'année dernière, près de 45% des salariés de la ressourcerie ont soit retrouvé un emploi, soit une formation. Et pour finir, parlons consommation. Dans une ville en pleine métamorphose, Loliouarouké et Eliott Fauveau ont été interrogés des habitants et des commerçants sur leurs pratiques et leurs achats. Regardez leur reportage. Fourmis, c'est près de 12 000 habitants. À l'heure où l'inflation pèse sur leur pouvoir d'achat, comment font-ils pour consommer mieux et moins ? Bref, de manière plus durable. J'essaye d'utiliser des produits déjà du secteur, des produits bio. Et puis, je scanne beaucoup de choses pour regarder. Malheureusement, dans les produits industriels, aujourd'hui, il y a beaucoup d'additifs. Donc, je scanne tout, en fait, pour manger mieux et certainement moins, en plus. Je consomme beaucoup moins au niveau des volumes, mais meilleure qualité. Et donc, j'achète en principe, on achète toujours local, dans des magasins, autour où on habite. Personnellement, j'utilise beaucoup Vinted. C'est de la seconde main, donc ça permet de ne pas acheter ses vêtements et de plus en servir derrière. J'en vends et j'en achète. Et ensuite, je fais beaucoup aussi de covoiturage pour aller à l'école, personnellement, à Lille. Et aussi, par exemple, pour venir au travail, je fais aussi du covoiturage pour éviter de consommer trop d'essence et de trop polluer. De la vente en vrac, de la bière de la Vénoie ou encore des yaourts produits dans des fermes toutes proches, dans le centre-ville, cette épicerie fait le pari du bio. Alors, quelles initiatives ont-ils pris pour favoriser les circuits courts ? Aujourd'hui, on travaille avec 20 producteurs locaux qui sont en agriculture biologique. Et donc, l'objectif, c'est de systématiquement remplacer les produits nationaux par ces producteurs locaux en agriculture biologique, ce qui permet d'avoir une empreinte carbone plus faible et de favoriser des échanges sur le territoire. Un jean déjà porté ? Une chemise vintage ? Loin de la fast fashion, cette friperie du centre-ville prône une consommation plus raisonnable. Alors, en quoi le marché de la seconde main est-il éco-responsable ? Ça permet de réutiliser des vêtements qui ont déjà été utilisés, ça évite la surconsommation. Et ça évite également de commander sur certains sites étrangers qui ne font pas forcément attention à la planète, à la nature. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. On tenait également à remercier l'équipe encadrante. Merci à Gauthier, Chloé et François de l'ESI. Merci aussi à Marie et Lydie pour leur gentillesse. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501